L'homme d'affaires Jacques Séguéla a fondé une importante agence de communication dans les années 1970, RSCG, devenu successivement Eurocom et Avas Advertising en 1996, en partenariat avec Bernard Roux. Désormais retraité, le publicitaire de Génie est à l'origine de nombreuses campagnes de promotion. Invité sur le plateau de quelle époque ? France 2, ce 1er juin, il a évoqué l'histoire d'amour qu'il vit depuis 1977 avec Sophie Vinson, âgée de 65 ans, la femme qu'il a épousée il y a 47 ans. L'invité du jour a répondu à la présentatrice Léa Salamé, qui lui demandait de dire quelques mots au sujet de la femme qui est à ses côtés depuis plusieurs décennies, moi, ce qui me rend le plus fier, ce ne sont pas mes 35 livres sur la publicité. Ce ne sont pas mes mille campagnes ou ma collection de hards. C'est ma femme. On est marié depuis 47 ans, on ne s'est jamais disputé. Couple de stars, pour eux, l'amour n'a pas d'âgeuse confidence émouvante sur la femme de sa vie invitée sur le plateau de l'émission de Jordan Deluxe en 2022, Jacques Séguéla avait fait des confidences sur son épouse. Il avait expliqué, Sophie est arrivée dans ma vie. Je l'ai vue traversée. J'avais 42 ans, et j'avais complètement raté ma vie conjugale. J'avais eu un premier mariage, je m'étais marié à l'âge du Christ, et c'était une association. Ce n'était pas ce que j'attendais du mariage. On s'est séparés en très bons termes. Sur le plateau de quelle époque, Jacques Séguéla a également rappelé que la publicité était la seule activité qui le tenait éloigné de la femme de sa vie. Avec humour, il avait tout d'abord assuré, tous les matins, quand je me réveille, elle me dit mon chéri, tu es beau. Je t'aime. Je me précipite devant mon miroir, je vois ma sale gueule d'octogénaire branlant, et je me dis que ma femme est amoureuse, puisque l'amour est aveugle, avant d'ajouter, et je pars retrouver ma maîtresse. Ma maîtresse, si est-il la pub. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran France 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501